Bonjour à tous et à toutes les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au nouveau et à ce tirage pour le mois de mai 2024, où on va aller voir principalement avec le tarot les énergies en place, le potentiel, les possibilités qui pourraient se manifester pour vous au cours de ce mois. La suite, bien oui, ça dépend de vous, puisque vous avez le libre arbitre et que vous êtes le créateur de votre vie. Et en plus, bien le temps est en perpétuel mouvement. Donc, à partir de là, prenez ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous parle, ce qui vous appelle et laissez tout simplement le reste derrière, parce que puisque c'est un tirage général, oui, même s'il est spécifiquement pour les Sagittaires et tous les signes sous le Sagittaire, il n'en reste pas moins, que tout ne peut peut-être pas faire de sens pour vous de A à Z dans ce tirage. Et bien sûr, veuillez aussi appliquer dans le domaine de ce que vous vivez au jour le jour, dans votre situation, que ce soit au niveau personnel ou bien au niveau professionnel, au niveau relations affectives, amoureuses, quoique je vais faire un petit tirage pour le domaine affectif et pour le domaine financier, professionnel par la suite. Donc, ce mois-ci, j'ai choisi l'oracle des fées pour nous donner le ton, de l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de mai. Et vous avez cette belle carte de la détermination qui dit que la détermination, c'est la passion de chercher ce qui vous conduit sur le chemin de la réalisation de soi dans tous les domaines de votre vie, bien évidemment. Et qu'est-ce que c'est la détermination ou comment est-ce qu'on peut utiliser notre détermination? Bien, c'est certain que c'est à partir du moment où on a déterminé ce dont on a besoin, ce qui nous fait envie et ce que on désire au courant de ce mois. Donc, c'est vraiment de bien établir ce que vous voulez, parce que par la suite, vous pouvez vous y diriger avec détermination, d'autant plus que vous avez la carte en énergie du dos de deck, la magnifique carte de l'avenir, de diriger vos intentions et vos actions avec sagesse et votre avenir sera nourri d'accomplissements. Donc, d'intention et d'action avec sagesse, bien c'est sûr, hein, comme on récolte ce que l'on s'aime, on y va vraiment aussi avec le plus de positivisme possible, en étant positif, pour s'attirer du positif, puisqu'on est des fréquences. On véhicule, finalement, oui, des fréquences et des vibrations dans l'univers, dans le monde, dans la vie. Bien, l'univers répond à nos vibrations. Donc, si on vibre la peur, si on vibre l'inquiétude, pardon, le doute ou le manque, bien, l'univers va penser que c'est ce qu'on souhaite avoir et elle va nous en envoyer davantage. Tandis que si on envoie de l'amour, du partage, de la bienveillance et qu'on dirige avec joie ce qu'on souhaite obtenir, l'univers va nous le renvoyer. Donc, c'est de là que c'est important de déterminer ce qu'on veut réaliser pour soi, dans notre vie, au courant de ce mois de mai. Et là, bien, écoutez, vous rentrez dans le mois de mai avec l'énergie du 2 de denier. Donc, c'est une carte de mouvement, hein, c'est une carte où on jongle avec possiblement plusieurs situations. Donc, il va y avoir des choix importants qui vont devoir être faits à cause de tout ce changement, avec toute cette jonglerie que vous aurez à faire, possiblement avec plusieurs responsabilités, avec plusieurs tâches aussi, autant au niveau perso que professionnel. On vous dit aussi qu'en travaillant fort et avec de grands efforts et avec beaucoup de détermination, bien, vous avez cette capacité de jongler avec toutes les exigences de votre quotidien qui vous attendent. Vous êtes capable de les remplir, que ce soit au niveau de l'argent, de tout ce qui est financier, de décision d'affaires ou encore de projet. Il va être quand même important de rester souple et d'être en même temps concentré. Puis en même temps, vous n'êtes pas obligé de tout faire seul, hein. Vous pouvez réorganiser votre agenda. Vous pouvez peut-être enlever des choses qui ont plus lieu d'être, d'autant plus que le 2 de denier y est suivi de la carte de la mort, mais j'aime mieux dire la carte de la transformation. Vous pouvez chercher des conseils aussi avec les gens en qui vous avez confiance autour de vous pour vous aider. Peut-être quoi même vous mettre en partenariat avec quelqu'un s'il s'agit d'un projet. Ou encore même pour de l'investissement, des placements, si vous voulez faire fructifier vos argents. Peut-être d'y aller avec quelqu'un, un conseiller financier, pour vous faire aider, pour faire les bonnes décisions. Mais prenez quand même le temps avant de décider, avant de faire des choix essentiels pour votre vie. Mais en même temps, plus vous allez prendre votre temps, bien, il faut comprendre qu'en même temps, c'est ça aussi qui va faire avancer votre projet dans le monde matériel. En même temps, l'idée, c'est que plus vous allez prendre votre temps, mais l'idée, c'est pas de vous précipiter non plus, mais plus vous allez prendre votre temps pour prendre une décision en lien avec vos choix essentiels, bien, plus qu'il y a de temps que ça va vous prendre aussi à faire avancer votre objectif. Il faut être conscient de ça et être prêt aussi à ce que ça prenne plus de temps, peut-être. Mais des fois, se précipiter, c'est pas non plus la meilleure des solutions. Sachez aussi que les changements qui arrivent dans votre vie, bien, c'est pas dû au hasard, c'est pas des coïncidences. Ça fait partie d'un schéma souvent beaucoup plus vaste que nous, qu'on comprend pas tout de suite dans l'immédiat. Donc, prêtez attention aux connexions entre toutes les choses et ça, ça va vous permettre d'éviter des complications ou d'avoir des conflits. Mais en même temps, ici, comme vous semblez jongler avec beaucoup de choses, beaucoup de tâches, beaucoup de responsabilités, puisque la transformation se présente ici, vous allez devoir laisser certaines choses derrière vous. La transformation exige bien souvent de faire comme une sorte de ménage dans notre vie pour ne pas s'accrocher, dans le fond, aux choses du passé qui peuvent nous entraver puis nous empêcher d'avancer. Parce qu'il y a un dénouement qui est prêt. Et ça vous donne rien non plus de résister à tout ce mouvement-là, à tous ces changements soudains qui vont survenir dans votre vie au courant du mois de mai. Mais vous en avez la capacité, et vous en avez la force de laisser ce qui ne vous sert plus derrière vous. Ça va vous demander d'avoir le courage, d'avoir la détermination, d'accepter ce renouveau, d'accepter ces changements, d'accepter cette mouvance dans votre vie. Dans le fond, cette carte-là, moi, je la vois souvent aussi un peu comme une carte d'avertissement, tout comme le diable, d'ailleurs. Mais c'est pour vous avertir qu'il faut mettre fin à vos anciennes façons peut-être de penser, de croire, de faire les choses pour que vous puissiez avancer sur un nouveau chemin, d'une nouvelle façon. Parce que la transformation, elle est en lien avec le flux de la vie, le cycle de la vie. C'est normal. La vie, tout est un cycle. Je l'ai dit tantôt. Le temps est en perpétuel mouvement. La preuve, on a les saisons qui se succèdent l'une à l'autre, qui apportent des transformations. On le voit dans la nature. C'est pareil pour l'humain. On doit laisser ces changements-là se produire et laisser, comme à l'automne, les arbres se dépouillent de leurs feuilles, bien, laisser derrière nous ce qui nous entrave, ce qui nous est plus nécessaire. Qu'on ne peut pas vivre non plus éternellement dans le passé. Pour certains, il va être temps de passer à autre chose et possiblement à une nouvelle rencontre. Surtout si vous êtes célibataire ou célibataire depuis un certain temps, peut-être de peur de revivre certaines situations de votre passé, hein? C'est sûr. On garde ça en tête. Souvent, quand on reste célibataire pendant longtemps, bien, c'est parce qu'on a peur que la prochaine personne nous blesse ou nous fasse vivre ce qu'on a vécu dans le passé. Mais là, il y a une belle rencontre qui arrive pour vous avec ce magnifique 2-2-coupe. Si ce n'est pas une rencontre amoureuse, ça peut être un partenariat d'affaires, ça peut être une nouvelle amitié qui arrive pour vous dans votre vie. Mais quoi qu'il en soit, peu importe dans quel domaine cette personne arrive à vous, ça va être quelqu'un d'important, de significatif dans votre vie. Donc, c'est peut-être de laisser passer vos idées préconçues sur les relations, sur les partenariats, pour pouvoir accueillir cette nouvelle personne qui arrive. Ou peut-être que même en amitié, que vous avez été blessé, ça arrive. Qu'on donne tellement de confiance à une amie ou à un ami qui finalement nous déçoit, bien qu'on ne se donne plus autant. On ne reste pas autant ouvert à l'amitié. Mais là, je crois que vous devez laisser vos idées préconçues pour accueillir cette nouvelle personne. D'autant plus que le roi de bâton, ici, vous parle tout de suite de reprendre votre pouvoir. De reprendre, parce que vous êtes probablement quelqu'un de très magnétique, de très séduisant, séduisant, d'attractif, d'intuitif et même de charismatique. De ne pas avoir peur, de retrouver votre force tranquille, de ne pas vous faire de soucis, de ne pas ruminer, mais peut-être plus d'être dans le moment présent, de vivre ce que la vie vous envoie en laissant derrière vraiment ce qui vous empêche d'avancer. De vous laisser briller avec vos valeurs, avec qui vous êtes. Si le roi de bâton s'est plus représenté pour le domaine professionnel, bien c'est quand même un travailleur acharné. Il travaille très fort, le roi de bâton, pour obtenir ce qu'il désire. Comme à peu près tous les rois d'ailleurs, ce sont quand même des personnages qui travaillent fort pour obtenir ce qu'il désire. Mais lui, il fait tout ce qu'il peut pour obtenir ce qu'il désire, pour obtenir ce qu'il fait vibrer, ce qu'il motive à avancer, ce qu'il booste. Donc, il sait ce qu'il veut, puis il agit en fonction, en conséquence de l'obtenir. Parce qu'il maîtrise son savoir. Si c'est en lien avec une rencontre, il peut s'agir de quelqu'un qui est soit lignon, bélier ou sagittaire, mais pas que. Ça peut être toute autre personne, mais je vous donne juste des indices de plus. Mais en même temps, le roi de bâton, il crée ce qu'il a envie de créer. C'est un homme qui, vraiment, qui travaille de ses mains. Il manifeste parce qu'il est déterminé. C'est vraiment le roi de la détermination. Donc, je vous dis, votre maître mot pour le mois de mai, les sagittaires, c'est la détermination. Mais pour être déterminé, il faut déjà savoir ce qu'on veut. Ici, avec le 8 d'épée, on a des pensées limitantes. Donc, peut-être que face à toutes ces tâches, à toutes ces responsabilités qui vont arriver ou ce mouvement, ce vent de changement qui va vous demander de jongler avec plusieurs aspects, ça se peut que vous vous... Voyez-vous, quand je vous disais de vous délaisser de certaines croyances, il y a vraiment le 8 d'épée qui apparaît pour nous dire que vous avez probablement des pensées, bien oui, négatives, mais en plus dévalorisantes à votre propos, que vous vous pensez incapable d'y arriver, puis vous vous montez des scénarios de plus en plus grands parce que vous avez le 9 d'épée qui suit. Et le 8 d'épée, l'idée, c'est que c'est vous qui vous vous entravez tout seul, vous êtes votre propre gaulier, juste de par vos pensées négatives. Et tantôt, je vous parlais aussi de la loi d'attraction, qu'on est fréquence, qu'on est vibration et que l'univers, la vie, c'est ça qu'elle capte de nous. C'est pas... Pour ça qu'on dit que la loi d'attraction, c'est... c'est pas juste nos pensées, nos paroles, nos actions. Oui, c'est important, mais c'est beaucoup ce qu'on ressent, ce qu'on vibre. Si vous vibrez, comme je disais tantôt, sur le manque, sur la peur, sur le manque de confiance, sur la dévalorisation de soi, c'est ce que l'univers va vous envoyer. C'est pour ça que c'est vraiment important de s'en détacher. Donc, vous allez devoir jongler avec ça, peut-être d'avoir de la vigilance, de l'attention quand vous avez des pensées négatives, des pensées dévalorisantes. Tournez-les. Retournez-les en positif. Envoyez-vous des fleurs. Faites-le. Parce que là, il y a quelque chose qui vous fait peur. Je sais pas dans quel domaine, mais vous en faites des cauchemars parce que vous ressassez continuellement cette idée. ça vous obsède puis vous la grossissez, vous soufflez dans la ballonne, vous le grossissez, vous le grossissez. Le petit hamster, il tourne dans sa roue puis il n'arrête plus. Puis plus qu'il tourne, plus c'est un scénario catastrophique, c'est un scénario cauchemardesque. Vous pouvez bien avoir du mal à dormir. Puis des fois, pour s'en sortir, il suffit tout simplement d'en parler avec quelqu'un. si vous n'avez pas personne en qui vous avez suffisamment confiance pour raconter votre problématique, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous fait peur, comme si vous aviez des épées d'amoclès au-dessus de la tête, bien écrivez-le. Parce que de l'écrire, de vous raconter, bien souvent, en se racontant, bien c'est là qu'on se rend compte que ça fait plus de sens, notre histoire. et ça vous permet de la dédramatiser puis vous devez, je crois, faire le ménage dans toutes ses idées, les laisser derrière vous. Faites-en un beau petit paquet, enrubanez-le puis envoyez-le dans l'univers pour vous en défaire. Ou comme je vous dis, parlez-en avec quelqu'un, ça pourrait vous aider. Vous faites ce que vous voulez. vous êtes libre, vous êtes maître de votre vie, mais souvent ici, le conseil pour le neuf d'épée, c'est d'en parler à quelqu'un. Ou comme je vous dis, racontez-le-vous à vous-même puis vous allez voir que tranquillement, la balle, elle va déconflir parce que vous allez ramener cette peur-là à sa juste valeur. Puis vous allez peut-être même en rire plus tard. On a tendance à faire ça lui-même. Et ça, ça va vous permettre de sortir de votre cauchemar. Au-dessus de notre beau deux de coupe, de notre rencontre peut-être professionnelle, amicale, amoureuse, on a le cavalier d'épée. Le cavalier renversé. Et le cavalier d'épée, normalement, c'est quelqu'un qui a une idée puis qui part à la rencontre de son idée. Il est un petit peu éréfléchi par moments. C'est comme si, parce qu'il y a des grandes ambitions ce cavalier d'épée. Et c'est un, c'est un cavalier qui est, je crois que c'est le plus rapide, si je ne dis pas de bêtises, mais il est rapide comme le cavalier de bâton. Donc, c'est, oui, c'est l'élément air aussi. Donc, le vent, ça peut, ça y va par là. Vous allez me dire le feu aussi, mais son rapide, ces cavaliers d'épée-là. Puis ici, c'est comme, vu qu'il est renversé, c'est comme si, il y a comme la crainte qui se transpose en lien avec cette nouvelle rencontre qui arrive vers vous, cette nouvelle personne. Peu importe le domaine, en quelque part, là, vous avez ralenti le cavalier, je vous dirais, vous l'avez quasiment mis à l'arrêt, il fait du surplace. Puis c'est correct en quelque part parce que vous y allez de façon réfléchie, vous n'y allez pas de façon impulsive. C'est comme si vous vouliez prendre le temps de voir si cette personne-là est vraiment bonne pour vous dans votre vie. Vous ne voulez pas être aveuglé, parce que c'est un peu ça le cavalier d'épée, il va tellement tête baissée qu'il ne prend pas en compte tout ce qui se passe autour. Mais vous, vous voulez prendre le temps. C'est tout à votre honneur, en passant, à mon avis, de vouloir prendre le temps de ne pas vous précipiter sur cette personne-là. Possiblement parce que vous ne savez pas encore à quoi vous attendre de cette personne-là. je crois que vous vous réjouissez, oui, en quelque part, de cette rencontre, mais vous voulez prendre le temps. Vous ne voulez pas vous précipiter. Vous voulez voir certainement qu'est-ce que cette personne-là peut vous apporter dans votre vie et qu'est-ce que vous, vous pouvez lui apporter, bien sûr, en retour. Parce que vous êtes comme en recherche de vérité avec le jugement ici. et c'est sûr aussi que le jugement que vous allez porter va y être pour quelque chose. Et possiblement, ça va vous demander de faire comme un bilan de vos amitiés, peut-être de vos partenariats d'affaires si vous en avez déjà eu, de vos relations amoureuses. Allez-y si vous sentez que c'est important pour vous. C'est un peu ce que la carte du jugement vous parle. C'est une carte de délai. Il y a un délai, donc vous avez besoin comme d'apprivoiser cette personne, de la voir concrètement dans la vie, comment elle se comporte. Mais c'est sûr que la suite va dépendre de votre propre jugement, de votre façon de voir cette nouvelle rencontre. Parce que le jugement peut représenter un coup de trompette, un réveil sur quelque chose et il est en dessous du roi de bâton qu'on parlait tantôt que c'est un roi qui reprend son pouvoir. Il retrouve sa force tranquille, sa détermination pour avancer vers ce en quoi il a envie d'avancer. Parce qu'il fait aussi des choses par envie et par passion. Il ne les fait pas par devoir ou par obligation. parce qu'il laisse son feu briller. Donc le jugement c'est quand même une carte positive qui vous parle d'aller vers ce en quoi qui est le plus important pour vous. Que votre destin il va changer. Il va changer pour le mieux, pour ce que vous voulez. Et c'est sûr que la suite va dépendre de vous, de votre propre jugement, de ce que vous désirez, vers quoi vous voulez aller. et l'énergie du dos de deck avec la tempérance, c'est peut-être que vous allez avoir des compromis à faire. Mais des compromis qui sont juste pour toutes les parties. De ne pas juste mettre de l'eau dans votre vin à vous. La tempérance c'est une carte de guérison. C'est votre ange aussi qui vous guide. C'est de trouver l'équilibre dans quelque chose qui peut sembler contraire. comme exemple concilier la famille et le travail. Quand vous faites couler votre bain, l'eau chaude, l'eau froide, la température que vous avez besoin. Donc c'est faire vraiment des compromis de mettre de l'eau dans votre vin pour pouvoir trouver la bonne solution pour vous, le bon compromis pour vous. Ça peut être un ange gardien qui rentre dans votre vie aussi. quelqu'un qui vraiment va vous permettre de vous guérir je dirais ici de votre dévalorisation, peut-être d'avoir une tendance à monter les événements, les situations désagréables en épingle puis que ça devient une grosse mode de foin. C'est probablement quelqu'un qui pourrait vous aider dans ce sens-là et d'y aller sans précipitation ou en tempérance parle de se temporer, d'être patient, de faire preuve de patience pour obtenir ce qu'on veut pour aller dans la direction où on veut aller. On va aller voir au niveau professionnel de quoi est-ce qu'on veut vous parler ici, professionnel et financier. pour moi, ça va un peu ensemble. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec ça, mais on vous parle d'enfant. Peut-être qu'est-ce qu'on veut vous parler de légèreté ou encore on veut vous parler ça aussi, ça peut être la rencontre de quelqu'un, mais ça peut être aussi de faire attention à l'immaturité, à l'innocence. Voyez-vous, vous êtes guidés, vous avez l'étoile. l'étoile qui parle aussi des réseaux sociaux, de conversation. Au niveau professionnel, peut-être allez-vous rencontrer quelqu'un sur les réseaux sociaux avec lequel vous allez avoir des conversations, mais en lien avec votre activité professionnelle. Peut-être que notre deux-de-coupes ici, c'était quelqu'un au niveau professionnel qui va vous aider à prendre le temps de la réflexion, comme ça peut être un nouveau départ, peut-être un nouveau départ sur les réseaux sociaux qui va demander beaucoup de communication ou peut-être un nouveau départ dans la communication pour certains. Peut-être de travailler davantage de la maison parce que la petite maison des oiseaux ici me fait penser peut-être de travailler de la maison, de travailler via les réseaux sociaux, Internet aussi, c'est tout ce qui est ce qui est ordinateur, ce qui est réseau. Ça peut parler aussi de vos rêves en matière d'occupation professionnelle, de votre carrière, de vos aspirations et que vous êtes guidés par votre bonne étoile de lui faire confiance. Moi, possiblement, une nouvelle rencontre de par les réseaux sociaux ou un nouveau départ de projet lié aux réseaux sociaux de la maison et quelqu'un qui pourrait vous aider à y voir plus clair, mais de toute façon, on va aller voir avec le tarot qu'est-ce qu'on peut vouloir dire ici. Sur l'enfant, on a le diable le diable parle souvent d'attachement, d'addiction, donc ici, ça peut vouloir faire référence à l'immaturité, à peut-être apprendre les choses trop à la légère, à y mettre plus de détermination. Sous les toiles, c'est peut-être une dame qui vous guide, une dame un peu la reine de bâton, on a le coup, le roi de bâton, c'est un peu la même énergie. La reine de bâton, c'est une femme qui est charismatique, qui avance dans la vie avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'optimisme. Elle voit comme toujours le bon côté de la médaille. Ça pourrait être elle qui pourrait vous guider si c'est l'idée d'un nouveau projet. Mais un nouveau projet qui va vous demander de vous investir, de ne pas prendre ça trop à la légère, avec maturité. Qu'est-ce qu'on a sous les conversations, les discussions avec nos oiseaux qui peuvent parler aussi de rumeurs, de ragots. Voyez-vous, on parle de collaboration. Donc, c'est ça. Peut-être que ça va être des communications collaboratives. C'est comme si c'était un projet que vous ne pouvez pas faire seul. Bien oui, vous pourriez toujours, mais qu'en quelque part, que c'est avec, en ayant des collaborateurs ou des partenaires, que sa réalisation va être plus facile. Ça semble être quelque chose quand même qui vous passionne, qui vient du cœur. un rang qui allume le feu en vous, l'étincelle est là. Donc, pour moi, ici, vous allez devoir collaborer avec d'autres personnes, même si c'est un travail possiblement de la maison, mais pas nécessairement. Moi, c'est la petite cabane d'oiseaux qui me fait penser à ça. Et les réseaux aussi, l'idée des réseaux. Mais vous allez pouvoir, devoir vous investir peut-être davantage que vous le pensez. Peut-être que ça va prendre plus d'expansion rapidement que ce que vous le croyez. Que le discours va s'étendre rapidement sur les réseaux. Ça va vous demander plus d'engagement. Peut-être qu'au début, vous ne preniez pas ça trop sérieusement. C'est peut-être juste une tentative, comme par curiosité, pour voir qu'est-ce que ça allait donner, ce nouveau départ, ce nouveau projet. Je le vois comme ça. Puis que là, finalement, vous allez vous rendre compte je main faisant que, au plaît, ça peut être sérieux, ça peut être intéressant, d'autant plus que derrière, on a la carte de la reconnaissance. Oh boy! Bien là, vous avez tous les astres. Vous avez l'étoile, vous avez la lune et vous avez le soleil. Oui, c'est comme un coup de chance que la vie vous envoie. Donc, ce projet-là, que vous partiez comme ça, peut-être pour le plaisir, bien, va vous demander de sortir votre détermination parce que ça va prendre beaucoup plus d'ampleur. Ça va être reconnu plus rapidement que vous le pensiez. Ça va vraiment vous apporter de la joie, du bonheur, de la réussite, avec le soleil. C'est vraiment comme un coup de chance. c'est la vie qui vous envoie ça. Peut-être parce que la vie veut que vous y mettiez plus d'énergie que ce que vous pensiez au départ. Puis éventuellement, chemin faisant, vous allez découvrir une passion pour ce nouveau projet, ce nouveau projet, ce nouveau départ. Puis ça va vous demander des collaborateurs tellement que ça va prendre de l'expansion. Wow! On va aller voir maintenant au niveau sentimental, amoureux, affectif. Peut-être est-ce qu'on va avoir une confirmation de quelque chose en rapport avec notre deux-deux-coupes tantôt. La personne importante qui arrive dans votre vie, bien, c'est votre âme-sœur. Oui, c'est bien votre âme-sœur. Donc ici, il y a vraiment des chances de rencontre. Ceux qui sont déjà en couple, bien, vous êtes en couple avec votre âme-sœur. Peut-être que vous allez avoir besoin de vous laisser aider par vos amis. Parce que peut-être que ça va vous tomber dessus rapidement. Puis là, vous allez avoir besoin de vous faire aider par vos amis. Peut-être si ça fait longtemps aussi que vous êtes célibataire. Des fois, on dirait que de remettre le pied à l'étrier, on ne sait plus trop comment se comporter. Donc, demandez du soutien à vos amis ou acceptez si elles veulent vous aider. parce qu'apparemment, vous méritez l'amour. Bien sûr, on mérite tous l'amour. Soyez dans le moment présent. On va aller apporter un petit peu plus d'informations ici avec le tarot. On va clarifier l'âme-sœur. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette personne? ou sur cette nouvelle rencontre qui arrive pour vous, possiblement durant ce beau mois de mai. Il y a souvent des rencontres au printemps. On dirait que les gens se dégèrent. Et ça donne envie. Le beau temps, le soleil, l'été qui arrive, ça nous donne envie de ne pas être seul, d'être avec quelqu'un. La carte se laisse désirer, je vous dirais. Wow! Bien, écoutez, avec la force, pour moi, ça va être vraiment une relation importante. Ça va peut-être vous demander de la force, du courage, de la détermination dans cette relation-là et pour ça que vous allez avoir besoin de vous faire aider. Wow! Puis vous avez le soleil encore une fois derrière. Donc, ça va vraiment vous apporter de la joie, du bonheur. Ça va vous faire du bien. Vous en avez besoin. Et pourquoi qu'on vous dit de demander de l'aide à vos amis? Bien, pour vous permettre d'avancer dans la bonne direction en lien avec cette relation-là. parce que vous allez devoir poser des actions d'être déterminé parce que c'est la détermination et la volonté qui fait avancer le chariot. Donc, posez bien vos intentions en rapport avec cette relation-là parce que vous méritez l'amour. Et c'est votre volonté, votre détermination, votre courage, votre calme intérieur aussi, de retrouver votre calme à l'intérieur de vous. en tout cas, pour certains d'entre vous, les sagittaires. Quel est le conseil, le mot de la fin avec le message de l'univers, le chant des oiseaux? Ah, puis c'est les mêmes oiseaux. On dirait que c'est des... Moi, je ne suis pas très bonne en oiseaux, mais dès que je vois que c'est rouge, c'est tous des cardinales pour moi. Mais bon, voyons le message. Tends l'oreille et entends la douce mélodie des oiseaux qui vient te rappeler aux joies et aux plaisirs sains. Les sois portés et emportés par leur chant rieur, par leur douceur et par leur candeur. Oui, parce qu'ils ne font pas de soucis dans la vie, les oiseaux. C'est pour ça qu'ils chantent. Ils ont confiance en la vie, en ce que l'univers nous envoie. Soyez heureux, soyez dans la joie. Chantez avec les petits oiseaux. Laissez-vous porter, laissez-vous bercer par leur mélodie et aux petits plaisirs simples de la vie. Oui, compliquez-vous pas la vie. Pour les sages tards du deuxième décan, on vous parle de l'eau. L'eau est symbole de vie et de guérison. prends un temps pour te déposer dans l'eau au creux de la mer, pour lui confier tes douleurs, les souffrances et les peines. Bon, c'est peut-être pas évident pour tous d'aller à Saint-Étienne, surtout de l'année, se déposer dans la mer, mais peut-être dans un bon bain, peut-être aller prendre un bon bain, ça vient de m'échapper, les bains flottants. Oui, c'est ça. Je crois que c'est de l'eau de mer qu'il y a là-dedans, justement. C'est des bains flottants. Ça permet de se relaxer, de se relâcher. Peut-être est-ce que c'est ce qu'on veut vous inviter. Allez prendre un bain flottant pourrait vous faire un grand bien de vous déposer et de remettre vos soucis à l'eau de ce bain. Pour les sagittaires du troisième décan, quel est le conseil, le message de l'univers pour vous? Juste ici, le faillit sauter. Oh, je suis désolée. Si vous avez une question, on vous dit non parce qu'on vous dit que tu n'es pas au bon endroit, pas accompagné de la bonne personne ou ce n'est peut-être pas le bon moment pour toi. Quoi qu'il en soit, la réponse à ta question est non. Bon, comme je ne savais pas si vous aviez une question, je vais choisir une deuxième qui voulait sortir. On vous parle de synchronicité. Peut-être pour quelque chose en particulier, peut-être que durant ce tirage où vous vous êtes posé une question, on vous répond non. Ce n'est peut-être pas le bon moment, ce n'est pas la bonne avec la bonne personne, ce n'est pas le bon endroit. Donc, c'est non. malheureusement. Pour d'autres, vous avez la carte de la synchronicité. Lorsque tu t'alignes et mets de la joie dans ta vie, l'univers reçoit ta demande et ta vibration et t'envoie les plus heureux hasard de beaux rendez-vous et de magnifiques synchronicités. Et de beaux rendez-vous, ça me refait penser aux deux de coupe. Donc, ici, possiblement, que l'univers vous envoie, ben oui, vous envoie selon vos vibrations. Je l'ai tellement dit aussi d'entrée de jeu, c'est drôle qu'elle se place ici, mais alignez-vous à ce que vraiment vous souhaitez avec détermination, avec des vibrations hautes, les bonnes énergies et la vie va vous envoyer des synchronicités pour obtenir ce que vous voulez au courant de ce mois de mai. Et bien sûr, vous le savez, c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Merci de votre fidélité. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à partager, commenter, liker. Moi, je vous dis merci. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501